Générique Bienvenue dans ce nouvel épisode de Versus. Aujourd'hui, deux films et un même thème. Nous allons parler du film Back North et du film Athéna. Alors Back North, sorti en 2020, réalisé par Cédric Jiménez, avec Gilles Lelouch dans le rôle principal de Grégory Servat. Entre autres, on peut aussi voir la délicieuse Adèle Exarchopoulos. Hein, c'est ça ? Ouais, 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 on va dire que c'est ça. Elle est vraiment jolie quand même. Oui, oui, elle a son charme. Donc un film où on suit une équipe de baqueux dans les quartiers nord de Marseille, comme son nom l'indique, Back North. Et on voit justement comment est-ce que cette équipe de flics est malmenée et utilisée par sa hiérarchie et puis malmenée sur le terrain. Et en face, deuxième film, Athéna, sorti récemment en 2022, réalisé par le fameux Romain Gavras, avec en rôle principal Samy Slimane, un nouveau lecteur, je pense qu'on l'a pas trop vu, celui-là, qui joue le rôle de Karim. Ouais. On a ses deux frères, donc il y a Abdel et Mokhtar. Mokhtar un peu plus connu, Ouassini Mbarek, je connaissais pas son blase, mais on l'a vu dans quelques films. Et aussi Dali Ben Salla, casting couscous, très très sympathique. Je tenais à préciser un petit truc. Tu as sorti une petite vidéo, 3 raisons 2, voire Athéna. Vous avez vu, chers auditeurs, c'est un nouveau format, donc c'est un format court. Et il y a eu une sorte d'incompréhension, c'est l'occasion de préciser quel est le but de ce format. Le but de ce format, c'est littéralement de donner 3 raisons 2. Ça veut pas forcément dire que le film est excellent, ou qu'on recommande d'aller le voir, c'est, si vous voulez le voir, voilà 3 raisons 2, tout simplement. Et 3 raisons de ne pas voir, c'est un petit peu le même délire. C'est un peu plus radical. C'est un peu plus radical, mais 3 raisons de ne pas le voir. Par exemple, Pinocchio, ça veut pas dire que vous n'alliez pas voir Pinocchio, ou que Pinocchio ne peut éventuellement pas être un bon film. Voilà. Je pense que c'est important de préciser. Oui, c'est vrai. Complètement. Par exemple, pour Athéna, on avait... C'est pas qu'on le conseille, comme tu viens de dire, mais c'est que quand même, c'est un film qui vaut le détour au sens cinématographique, en tout cas. Ouais, bah justement, on va aborder tout ça dans cette vidéo. Pour Athéna, juste un peu speecher le truc, c'est une cité qui s'embrasse, donc la cité d'Athéna, qui prend feu à cause de la mort d'un jeune, donc du petit frère de la fratrie, qu'on en vient de citer. Et puis on suit, en fait, c'est un peu comme un huis clos à ciel ouvert de la cité qui s'embrase. Voilà. Bon, on va rentrer directement... Je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Oui, direct, direct, direct. Je te laisse commencer par ce que tu veux. Alors, on va commencer par... Quel est le meilleur des deux ? Donc, Bac-Nord vs. Athéna, pour toi, quel est le meilleur des deux films ? Je pense qu'on va être d'accord. Pour moi, c'est Bac-Nord. Je suis d'accord aussi. Bac-Nord est vraiment très largement supérieur à Athéna. Il n'y a pas photo pour moi. Je me permets de développer pourquoi. Athéna, pour moi, je l'ai vu, et apparemment, ça a été conçu comme tel, comme une sorte de clip géant. D'ailleurs, Romain Gavraff, le réalisateur, est un réalisateur de clips, notamment. Il a été connu pour ça. Et donc, c'est un film qui ne raconte rien. C'est une sorte de déluge de violence, quelque chose de sur-stylisé. ce qui est d'ailleurs un peu gênant, je trouve, comme ça, de sur-styliser une violence, et notamment une violence issue d'une certaine souffrance. Il ne faut pas le nier, quand même. Et moi, je suis assez étonné que ce film ait été politisé, que des gens à l'extrême-gauche les récupéraient en disant « Ouais, c'est un film d'extrême-droite ou je ne sais pas quoi. » Or, je... On est là, les gauchistes ont dit que c'est un film d'extrême-droite. Oui, oui, il y a eu une récupération politique. Or, ce film n'est absolument pas politique parce qu'il ne raconte rien. Donc, je ne comprends pas, je ne comprends pas cette histoire. Alors, après, moi, de mon côté, voilà, j'ai un peu des goûts cinématographiques de 14 ans, parfois. J'aime bien les plans... Je l'avoue, humblement. J'aime bien les plans-séquences. Alors là, putain, vous en avez rien à la gueule des plans-séquences. Ah oui, justement, c'est... J'aime bien l'effet de style, mais là, c'est tout le temps, en fait. Et puis, surtout, qu'il y a quelque chose de très particulier, là, avec les plans-séquences que nous sert Romain Gavras, c'est que ça commence par un gros plan. Et toujours avec ce gros plan, tu avances au milieu des décombres du bordel, etc. Et ça fait vraiment trop. Ça fait trop manège. C'est lourdingue, en fait. Il y en a trop. Trop, 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 trop. Et on sent, voilà, il y a un vrai effet de lourdeur à cette stylisation permanente du film. Et c'est là que tu te rends compte qu'il ne faut pas le faire tout le temps. Tu peux faire des scènes très stylisées, mais il faut que ça soit bien rythmé, bien amené. Mais là, ce n'est pas le cas, quoi. Je vous dis, c'est un clip qui dure une heure et demie, quoi. Et donc, du coup, ça vient très beau, quoi. Imaginez s'il y avait des... Si dans Matrix, ce n'était fait qu'il n'y avait que des boulettes time en permanence, tu vois. Que tout le film, en fait, soit un boulet time. Le mec marche dans la rue, c'est boulet time. Le mec qui est devant son ordi, c'est boulet time. Ben non, ça fait un peu trop. Mais je vous trouve que... Si vous êtes friands, comme notre cher ami Lino, de la suresthétique, vous allez bien aimer, oui. Oui, alors non, je suis friand de l'esthétique, pas de la suresthétique, justement. Mais vu que j'aime beaucoup l'esthétique, j'aime bien les films très, très beaux. Moi, c'est un peu mon point faible. J'adore... Alors là, ça... Comprenez bien, je parle de... Quand un film est beau, une belle... Comment dire ? Une belle lumière. Esthétiquement, c'est beau. J'adore les films comme... 2001 au-dessus de l'espace, Tree of Life, Terrence Manique, les films de l'argent de travers. Attention, hein ! C'est du vomi à côté de ces films-là. Mais il y a... Ou plus restreintes ce qu'on a chroniqué de The Northman. Oui, voilà. Et voilà, par exemple. Mais il y a un côté esthétique très travaillé qui... J'ai beaucoup aimé... Sauf qu'il va beaucoup trop loin. C'est vraiment... Il y a une espèce de logique adolescente dans ce film qui est un peu trop poussée, qui devient casse-couille, quoi. Et surtout, en fait, ça dessert les personnages. Parce que les personnages... Écoute, moi, je ne m'y attache pas. Je n'ai aucun attachement envers les persos. On ne peut pas s'y attacher. Ça passe son temps... Alors qu'il se passe des trucs terribles pour eux. Ça passe son temps à gueuler, à se défouler, à... Mais tu sais... Et tu ne comprends pas ce que font les personnages aussi. Attends, je pense vraiment que Romain Gavras nous a livré de ce qu'il pouvait y avoir de plus violent dans une enclave ethnique, si ça se passe. Et c'est là où c'est super intéressant. C'est qu'en 1h30, en plus, ce qui est bien avec ces deux films, c'est que ces deux formats vraiment très digestes, où c'est 1h30, 1h40, un truc comme ça, ce qui me plaît beaucoup. Et là, en 1h30, on a le condensé de tous les archétypes de personnes que l'on peut trouver dans un embrasement d'une enclave ethnique jusqu'à Mokhtar qui vient te squatter la garo-garo, dans la garo, tu vois. Donc ça, c'est super bien parce qu'il y a l'esprit complet de l'enclave ethnique dans d'un coup, un coup de violence, dans une panique monstre. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Pour ça, en tout cas, c'est super bien ficelé. Et au niveau esthétique, ce que j'adore, c'est qu'il y a des moments vraiment presque de péplum. Alors, il y a cette fameuse scène avec les flics qui montent sur la muraille d'Athéla. Là, c'est vraiment beau. Il y a des choses comme ça, esthétiquement, qui sont quand même vachement réussies. Et c'est pour ça que le film, j'en ai fait un 3 minutes 2 parce qu'il y a une effervescence très, très particulière. Et c'est un film où tout s'effondre à chaque seconde. C'est un effondrement permanent. Ça, c'est quand même super intéressant. Juste pour te dire, oui, il y a un rapport à la mythologie dans ce film. Eh oui. Déjà, le film s'appelle Athéna. Tu vois les mecs, les banlieusards sur cette espèce de grand mur, on dirait, les guerriers troyens sur le mur de Troie, en attendant les Grecs qui arrivent pour les assiéger. il y a tout un côté aussi dilemme, dilemme insoluble, aussi le destin qui s'acharne, le côté tragédie grec qui a essayé d'être mis en place. C'est un peu surfait, je trouve, mais il y a effectivement quelque chose là-dessus. Et juste pour finir ce que je voulais dire, ce qui est un point très important pour moi, c'est que on ne comprend pas les personnels. On voit toute cette vague de violence qui monte, ça c'est bien fait, tu l'as dit, mais tu ne comprends pas les interactions entre les personnages. Le grand frère, moi je n'ai pas compris ce personnage, le petit, tu ne comprends pas ce qui leur arrive. Bon, spoil, évidemment, le petit frère Karim quand il meurt, mais tu ne comprends pas qui lui tire dessus. Qui lui tire dessus. Tu ne vois personne lui tirer dessus, mais il est mort. Ok. On voit que c'est l'équipe de la vague justement qui devait venir. Tu ne les vois pas ? Si, tu les vois, ils arrivent. Dites-nous quand vous verrez le film ? Alors moi, dans mon souvenir, ça m'avait assez choqué. En fait, il se fringué et il brûle dans son cocktail Molotov. Oui, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas. À aucun moment, tu vois les mecs lui tirer dessus. Tu imagines effectivement que c'est des flics, mais tu ne vois pas. Là, il se prend une balle, mais tu ne sais pas. Tu ne vois pas le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, peut-être. Tu t'imagines que c'est la vague. Pour moi, c'était clair parce qu'ils s'enfuient après. Du coup, ils s'enfuient. Ils tirent sur un mec, ils s'enfuient. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui est incohérent dans cette scène qui est profondément gênant. Et après, tu as le frère, le frère du milieu. Le militaire qui arrive, il va tuer son grand frère. Ah, OK, pourquoi ? Aucune raison. Mais tu n'as pas la sensibilité peut-être que tu ne connais pas assez justement cette communauté ? Mais non, mais attends, il n'y a aucune communauté au monde quand il y a un mec qui vient de perdre son petit frère qu'il va immédiatement tuer son grand frère derrière. Qui n'y est pour rien. Parce que le grand frère, depuis le début du film, on nous le montre comme étant celui qui ramène la haine, la colère et la violence. Et en plus, le gars, c'est une espèce de big... Ben si, c'est un grand voyou qui au début, il ne pense qu'à sa gueule avec ses deux potes. Ils sont en train de planquer les armes et la coke. C'est comme si c'était un grossiste de la cité où tu vois même que toute la petite racaille quand ils le prennent en chasse, tu vois qu'ils en ont après lui mais d'une manière forte et tu sens que lui, leur mène la vie dure depuis X temps et que c'est le big boss et qu'il ne faut pas les toucher. Mais non, mais je n'ai pas vu les choses comme ça. Le mec, il ne vient jamais dans cette cité. Là, il y est par hasard. Justement, tu as l'impression qu'il lui en veut parce qu'il n'a rien fait. Justement, il était un peu dans son coin, dans son espèce de chicha qui essayait de sauver son blé. Il n'a rien fait pour aider son frère. Je pense que c'est ça en fait, c'est ça qu'il veut exprimer. mais même, tu ne vas pas buter ton grand frère parce qu'il n'a rien fait parce qu'il est resté dans son coin et qu'il n'a rien fait. Mais il le bute parce que ce grand frère représente tout le malaise de tous les personnages. Et puis, cette scène de meurtre, je suis désolé, mais elle est pourrie. Le mec, il tape hors champ, c'est nul. Tu n'as pas l'impression de sentir les coups. C'est vraiment... Elle est complètement ratée. C'est un peu mou. Après, au niveau violence, il y a plein de choses qui sont incohérentes parce que si on veut être... S'il nous avait emmené jusqu'au bout de la violence et de ce que ça fait, les mecs, ils devraient s'étouffer en permanence dans les cocktails Molotov, enfin dans les gaz lacrymogènes. Il devrait... Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Bon, le détail n'est pas vraiment respecté. Mais après, bon, ça fonctionne. Mais je pense, tu vois, c'est marrant quand même. C'est qu'on n'a vraiment pas eu la même lecture. Pour moi, c'est clair et net que le grand frère, la Mokhtar, représente justement toute la haine. C'est lui qui est comme le mauvais sang. Je pense que tu surinterprètes le mec, il est dans l'émotion à ce moment-là. En tout cas, chers auditeurs, vous verrez par vous-même, vous nous direz comment vous avez interprété le meurtre du grand frère. Juste, pour finir rapidement de mon côté, pour vous dire à quel point ce film ne raconte rien, quelle est la justification de tout ça ? Qu'est-ce qui a causé autant de bordel en banlieue ? Qu'est-ce qui a causé le meurtre du petit frère ? Eh bien, c'est l'extrême droite. C'est de la faute de l'extrême droite. En gros, ça a été un attentat sous faux drapeau. Enfin, un meurtre sous faux drapeau. C'est des mecs d'extrême droite qui se sont déguisés en policiers, qui ont buté le petit frère, qui ont filmé ça et qui l'ont mis sur Internet. Voilà. Donc, le film, en gros, il n'a quasiment pas de message, mais le seul message qu'on pourrait comprendre, c'est s'il y a des problèmes en banlieue, c'est de la faute de l'extrême droite. Bon, bah écoutez, c'est tellement faible, c'est tellement con que je pense que Romain Gavras n'y croit même pas. Il a juste fait ça, à mon avis, pour des raisons politiques, justement, pour ne pas se faire traiter d'apologie de l'extrême droite. À ce niveau-là, c'est extrêmement faible. Voilà. Ah oui, c'est le niveau zéro complet. La fin, en plus, comment c'est filmé, c'est ahurissant, quoi. Mais tu vois, à la rigueur, je me suis dit... Il n'y a rien. C'est gratuit. C'est vraiment pour dire, ouais, c'est comme si tout le film était fait, pour dire tout ce qui se passe en banlieue, toute la misère, tous les deals et toute la violence, c'est à cause de l'extrême droite. Évidemment. En plus, quelle extrême droite à notre époque ? L'extrême droite, aujourd'hui, celle dont tu parles, ici, alors je le surinterprète encore, mais quand on les voit, on a l'impression qu'ils nous présentent une organisation multitentaculaire avec ces mecs qui sont capables de tuer des enfants de 13 ans pour carrément foutre le bordel dans des cités, embraser le pays. C'est un complot d'extrême droite. Alors là, le complotisme est autorisé. C'est ça. Alors ça, c'est vraiment l'amalgame, c'est l'extrême droite, le stéréotype du skinhead des années 80. Avec sa petite croix sceptique sur le cou, sur la nuque. C'est n'importe quoi. Franchement, franchement. Moi, je pensais, honnêtement, c'est tellement inutile, ça sert tellement à rien, moi je pensais qu'on allait voir que c'était le CRS qui avait tué le petit. Parce qu'il y a un CRS tout au long du film qui ne sert à rien. Anthony Pajon. Alors, je vais développer après sur le rôle, sur les rôles blancs. Bah, vas-y, comme ça, enchaîne rapidement, comme ça, on peut passer sur... Il y a le CRS, les deux seuls rôles blancs du film. Il y a le CRS et il y a le radical islamiste qui est dans la cité et que tout le monde maintient par une sorte de calme. Il fait du jardinage, etc. Et j'ai trouvé ça énorme, en fait, où là, où Romain Gavrins nous montre que pour lui, s'il y a une guerre civile, le blanc, soit il va la subir parce qu'il va être enrôlé par les forces étatiques, d'une manière ou d'une autre, donc le CRS, soit le deuxième blanc qui va s'extirper de ça, qui va avoir un rôle, en tout cas, ça sera un gros taré ex-jihadiste avec des chocs post-traumatiques, tu vois. Et qui va foutre le feu, quoi. Et qui va foutre le feu et qui va vraiment finir de détruire le bordel. Et je trouve que là, vraiment, il se fout de notre gueule. C'est de l'ethnomasochisme pur. Soit le blanc est une victime, parce que le CRS est une pure victime, donc il nous fait bien comprendre pendant tout le film que lui-même, en fait, vu qu'il est blanc, il n'est pas jaune, est une putain de victime, donc ethnomasochisme complet. Soit c'est un radicalisé, là, bon, islamiste, soit, à la fin, carrément, soit c'est un radicalisé de l'autre côté, kiné, néo-nazi, etc. Donc voilà. Archétype, caricature complète. Mais alors, par contre, les autres, ils savent s'organiser, ils savent parler entre eux. Ah oui, ils ont une organisation militaire, les mecs de banlieue. Ah oui, ils savent faire. Alors là, par contre, là, il n'y a pas de problème. Bon, c'est un peu le bordel, c'est un peu en mode gamin à adolescent, c'est vrai, mais ils trouvent ça sympa. Et alors voilà, alors eux, ils savent faire. Voilà, eux, il n'y a pas de problème, ils savent mener une guerre. Donc ça, j'ai trouvé ça, 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 franchement, c'est une vraie insulte. Voilà. On enchaîne avec Bacnor. Bacnor, du coup, Bacnor, lui, à contrario, est un bon film. Et t'as vraiment un bon film, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Très très bon polar, on ne peut pas le nier, on ne peut pas nier que c'est un bon film. C'est une belle réalisation, on va dire classique polar français, quoi. Bien filmé, bien joué, ça raconte quelque chose, c'est palpitant, c'est bien rythmé, voilà, il y a plein de qualités. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un bon film français de ce niveau-là. Un film, on va dire, un peu de divertissement, d'une certaine manière, ça faisait très longtemps. Et voilà, donc c'est un film, il raconte quelque chose, et pour moi, ce film-là ne raconte pas tellement la banlieue, mine de rien. Il raconte surtout les flics, il raconte surtout leur vie, et ce qu'ils vivent, voilà. Les victimes, c'est juste des pions. Ils sont coincés dans une espèce de politique, du chiffre débile, absurde, ils sont tous désabusés, ils ont, ils sont brisés, ils n'ont plus d'idéal, ils sont frustrés. c'est juste des outils de com' de l'État, on ne leur donne pas les moyens de faire correctement leur boulot. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas d'aide des habitants, des habitants qui, eux aussi, sont livrés à eux-mêmes, qui du coup, ça montre, voilà, une société complètement atomisée par ce trafic de drogue, et ça décrit extrêmement bien ce système dysfonctionnel de l'État, l'État qui ne veut pas faire le travail correctement dans les banlieues, qui ne donnent pas les moyens à ces policiers de le faire, et qui, à la moindre difficulté, sont prêts à les lâcher et à les foutre dans une merde, dans une merde de son nom, c'est la fin du film, justement. Méga spoil, on peut même rajouter à ce que tu es en train de dire, ils sont tellement des pions qui vont servir à acheter la paix sociale, au niveau national, en carrément les faisant passer pour des ripoux, vendeurs de cams, etc., et ils sont lâchés par leur hiérarchie jusqu'au commissaire de leur brigade. Et ce qui est vraiment sympa, je trouve, c'est que c'est des personnages hyper attachants. Oui, c'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse d'Athéna. Ils sont vachement attachants, ils ont une famille, ils ont des amis, ils subissent des vraies trahisons. Excuse-moi, Lino, mais peut-être que pour nous, ils ne sont pas attachants, mais je dois t'avouer que les personnages d'Athéna peuvent sembler attachants pour des petits délinquants ou pour des mecs qui se branlent sur Alpha 520 et autres conneries, tu vois. Après, ils peuvent l'être. Ils ne sont pas attachants dans le sens où ils ne sont pas développés, ils ne sont pas développés émotionnellement, ils sont monodimensionnels émotionnellement, c'est ça que je veux dire. Comme la raquette. Il y en a un, il n'est que colère, il n'est que folie, il y en a un, il n'est que dilemme et il n'en a un, il n'est que ressentiment. Voilà, c'est ça les mecs. Donc bon, c'est un peu compliqué, tandis que là, tu les vois, les policiers, tu vois qu'ils sont amis, tu les vois vivre, tu les vois flirter plus ou moins avec l'indic, tu les vois en train de regarder un match de l'OM avec son pote qui va le trahir, tu te sens attaché à eux, tu vois leur galère quotidienne. Là, les mecs d'Athéna, non, tu les vois juste tout péter. Et cette scène qui est surréaliste dans Back North, quand il chope un petit, un petit gamin qui vient de péter la vitre du nid ou je ne sais plus ce qu'il fait. Et donc le petit, il la chope comme ça et il le fout dans la bagnole et le petit, il est un mec de Marseillais, il les insulte, il les insulte de tous les noms. Et eux, tu vois, ils le calment un peu comme un petit roquet. Et au bout, tu as Grégory, boum, il met le son et là, c'est un gros son de joule, si je ne me trompe pas. Et ils mettent le son à fond, ils accélèrent, ils prennent des contresens, ils font des dérapages, tels petits, il est à la fenêtre, ils dansent, ils chantent et eux aussi, ils sont pétés de rire, tu vois. Et tu vois en fait que les mecs, ils sont pris là-dedans aussi et puis, ils ne sont pas dans la haine du tout. Ils veulent juste que les choses se passent bien. Mais ils sont obligés de ne pas être dans la haine parce que ce n'est pas viable, ce n'est pas vivable sinon parce qu'en gros, ils sont dans un rapport de force constant, permanent avec la racaille et c'est un rapport de force qui ne devrait pas exister. Moi, je suis désolé quand tu vois justement qu'ils vont dans la banlieue, ils se prennent des frigos sur la gueule, ils viennent à 250, ils foutent des coups de pression. Même les gamins, ils les traitent de fils de pute en permanence 250 fois. Et ce genre de rapport de force ne devrait pas exister. Dans un monde normal, moi, je vous le dis, les policiers devraient sortir leurs flingues et tous les flinguer, ces fils de pute. Ça ne devrait pas exister. C'est aberrant. Ils devraient... Non, ça ne doit juste pas exister. Et du coup, comme ils sont dans une situation absurde qui n'est pas censée exister, ils sont obligés de lâcher prise par moment, de faire des trucs comme ça, comme avec le petit. Le petit qui fait ça, qui parle comme ça, mais même pas un policier qui parle comme ça à un adulte. Normalement, l'adulte doit lui foutre des putains de quiches dans sa gueule jusqu'à ce qu'il se la ferme. Et c'est tout. Alors, a fortiori, les policiers devraient éclater le petit, tu vois, pour qu'ils se calment. Et non, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont bridés par le gauchisme, par cet état qui ne fait rien. Non, les flics devraient avoir... C'est ça, quand le Front National reconquête et plein d'autres partis à droite, en France et ailleurs, disent qu'il faut réarmer moralement la police, c'est ça. La police n'a pas à se faire insulter. Il ne doit pas y avoir, comme se dit ce con de Mélenchon, il ne doit pas y avoir... C'est inacceptable de forcer les barrages de police, les déduites, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas y serre, c'est intolérable. Et ce rapport de force extrêmement disproportionné contre les flics qui, eux, subissent une énorme violence, non, les seuls qui... Ce n'est pas possible. Les seuls qui ont le droit, qui ont la violence légitime avec eux, c'est la police. Faire subir cette violence-là, ce rapport de force démesurée à la police, c'est inacceptable et ce n'est pas justifiable d'aucune manière que ce soit. Oui, on devrait même tous, à toute échelle de citoyens, avoir une espèce de crainte. Pas une peur, mais lorsqu'on voit imposition, ça doit nous intimer le respect, une espèce de crainte. Et c'est normal, je pense, parce qu'ils représentent, certes, des gardiens de la paix, mais pour faire régner la paix, il faut le faire avec une certaine fermeté. Et on devrait tous, en fait, avoir en présence d'esprit, dans un ordre normal, que la police, à tout moment, en fait, elle est là pour nous remettre dans l'ordre, pour faire régner la paix. Mais ça ne fait plaisir à personne. Moi aussi, je me suis pris des flics zélés qui m'ont foutu des putains d'amandes à la con. Ça fait chier, ça rend fou, mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr, bien sûr. C'est comme avec des enfants. C'est eux qui représentent en première ligne la loi qu'on soit d'accord ou pas avec. C'est eux qui doivent la faire respecter en première ligne avec le tout venant. Et quoi de plus normal que d'avoir de la crainte et du respect et de la crainte envers la police ? Eh bien non. Aujourd'hui, on est dans un truc, comme tu le dis, qui est aux antipodes. Il n'y a même pas besoin d'avoir Mélenchon au pouvoir pour... On regarde le film Back North et c'est pour ça qu'il a fait beaucoup parler parce que nous sommes dans la réalité. Oui, et la réalité, c'est la réalité des flics. Tu vois très bien qu'ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils sont pris entre la population qui est ultra agressif avec eux et les JPN qui sont des connards invraisemblables avec eux. Et encore une fois, je comprends pas la récupération poétique de ce film. C'est des gens, tu vois que c'est des gauchistes qui sont bas du front, ils comprennent rien. parce qu'il y a un mec qui avait dit oui, quand je vois ça, en gros, il reprochait la violence des cités alors que c'est pas le sujet du film. En gros, il expliquait que c'était comme si à voir ce film, t'as envie de voter Marine Le Pen parce que justement, tu vois toute cette violence insupportable alors que non, c'est pas du tout le sujet du film. Le sujet du film, c'est l'abandon des flics et n'importe qui qui est bien attentionné, qui est pas malveillant, quand il voit ce film, il a envie d'aider la police. Il a envie d'aider la police. Il a pas forcément envie d'aider la banlieue puisque c'est pas le sujet du film, mais il a envie d'aider la police et parler négativement de ce film alors que c'est une sorte d'appel au secours des policiers, c'est vraiment que, voilà, c'est que t'as choisi ton camp. Ça veut dire que t'es pour la racaille, t'es pour le bordel, t'es pour la destruction généralisée du pays. C'est vachement blinaire, mais il n'y a pas d'autres moyens d'interpréter ça. Mais une personne qui en regardant Back North en ressort et se dit oh là là, ça fait voter Marine Le Pen et qu'il est de gauche par exemple, et cet homme-là, ça veut dire qu'il ne se rend pas compte de la réalité et qu'il lui a fallu un film, un polar français pour voir ne serait-ce que un centième de ce qui se passe dans une enclave ethnique. Alors imaginons si ce mec se retrouve vraiment là-bas, ça serait le premier à voter Marine Le Pen, je pense. Oui, et le mec, il est plus inquiet que les gens votent Marine Le Pen, que les policiers n'aient aucun moyen et qu'il soit dans une situation lamentable comme ce qui est décreté dans le film. Parce qu'ils sont dans le spectacle, ils sont avec leurs militants, ils ne sont que dans les bureaux, c'est des gens en général qui ne vont pas sur le terrain. À part la nouvelle vague, c'est vrai, on le voit par exemple en Seine-Saint-Denis où il y a une nouvelle vague de politiciens de quartiers qui sont issus de l'immigration, énormément maintenant. Alors ça, ça va changer la donne avec le temps, je pense que ça va être super intéressant à suivre. Là, on va se retrouver vraiment avec du gros changement, mais est-ce que ça va être bon pour nous ? Je ne pense pas. Si je pense pas directement, ça va être bon pour nous parce qu'il va y avoir la création d'un parti immigré en France et ça va casser la gauche. Ça va casser la gauche et la gauche va être brisée en deux pour toujours. Comme la gauche a brisé la droite en deux, ça va être à eux de se faire briser en deux. Et pour en venir à la police, quand tu dis soutenir la police, c'est un appel à l'aide. C'est vrai que ce film semble un peu être un appel à l'aide. Mais être policier, et comme on le voit aussi dans ce film, parce qu'apparemment, c'est issu d'une histoire vraie. À la fin, on nous fait le storytelling de ce qui leur arrive, de comment ils s'en sortent. Je ne crois pas que c'est une histoire vraie. Justement, ça m'a surpris le fait qu'ils fassent un espèce de... Un after, un after prison. Des petits écrits pour expliquer ce qui leur arrive. Oui, je ne me suis pas renseigné. C'était une histoire vraie. La police, je l'ai compris, avec le temps, c'est une institution qui, lorsqu'elle intègre quelqu'un, elle en fait un policier, un gardien de l'ordre républicain, et avec, sous n'importe quel président, sous n'importe quel gouvernement. Et c'est pour ça qu'on a vu, au fur et à mesure de l'histoire, la police, qui toujours est du côté de celui qui gouverne. Parce qu'il faut bien comprendre, et il faut bien comprendre sans leur en vouloir, il faut juste comprendre qu'un policier, lorsqu'il rentre dans la police, il y va avec les meilleures intentions du monde. Mais comme toute organisation, institution, lourde, elle te formate. Et ces mecs-là sont tellement formatés, bon, je vais exagérer le trait, mais que si demain, on leur dit d'aller arrêter leur propre mère, il y en a beaucoup qui iraient le faire. Parce que c'est des gens qui y travaillent. Voilà, ils deviennent des outils. Donc, il y a du désenchantement, il y a énormément de suicides. Alors, si vous y ajoutez une couche en plus comme ça, de laisser faire sur la racaille, parce que bon, ça arrange diverses personnes sans rentrer dans les détails, mais vous voyez bien que la police va exploser, mais pas parce qu'elle est police, pas parce qu'elle est ce qu'elle est, pas parce qu'elle est gardienne de la paix, mais parce qu'elle n'est plus respectée par sa hiérarchie. Oui, et que c'est un outil qui est mal utilisé. Mais voilà, les gens qui ont peur de la police qui sont d'extrême-gauche, ne vous inquiétez pas. Si demain, il y a un parti communiste qui arrive au pouvoir, la police suivra le parti communiste. A contrario, s'il y a un parti fasciste, la police suivra le parti fasciste. L'armée, pareil. C'est comme ça, ce sont juste des putains d'outils, les mecs. Attendre la révolution de la part de la police ou de l'armée, mais il faut arrêter. C'est d'avoir rien compris. C'est d'avoir rien compris. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aduler la police ou être contre. C'est juste qu'il faut comprendre cette institution. Il faut comprendre à quoi servent ces gens et comment est-ce qu'ils sont conditionnés. Voilà. Et quand tu comprends ça, même si tu te retrouves à une manifestation, tu n'as pas de haine parce que le mec, à la fin, il gaze et qu'il nettoie le terrain. On lui a dit de faire ça. Le mec, c'est pareil quand il est devant une affaire dans une enclave ethnique, comme ils arrivent devant et qu'ils sont insultés et qu'il y a 100 personnes qui sont prêtes à les tuer. Ils ne font rien parce qu'ils n'ont pas d'ordre. Que ce soit contre des gilets jaunes ou contre la racaille, c'est pareil. C'est l'ordre. Et voilà. Et juste, je propose de finir à Bac Nord sur cette anecdote. Moi, il y a une vidéo qui m'a beaucoup marqué et je n'arrive pas à remettre la main dessus. Ça me rend fou. D'ailleurs, si les gens, vous arrivez à la trouver, partagez-la à moi, s'il vous plaît. C'est deux petites vieilles qui sont dans une manifestation gilet jaune et qui crient la police avec nous, la police avec nous. Et il y a un CRS. Elle voit le CRS, « Mais pourquoi vous n'êtes pas avec nous ? Pourquoi vous venez pas avec nous ? Vous aussi, vous le détestez. Macron, Macron, c'est un enculé, il vous traite comme de la merde ? » Et le CRS, il lui répond tout simplement « Pourquoi ? Pourquoi j'irais avec vous ? Pourquoi je viendrais avec vous ? Je perdrais ma carrière, je perdrais tout pour que dans cinq ans, vous votiez Macron. » Excellent. Et cinq ans après, qui c'est qui a été élu ? Macron. Voilà. Excellent. C'est peut-être une des vidéos les plus importantes que j'ai vues de ces cinq dernières années. Un truc aussi simple, aussi con, qui dit tout. C'est vrai que c'est très pertinent. Bah oui, mais il a raison le mec. Bah oui. Et tous les policiers, tous les soldats, tous les militaires sont dans cette situation-là. C'est que des putains d'outils. Si vous voulez que ça change, c'est à vous de faire changer la société, c'est pas à la police de la changer. Voilà. Parce que chaque policier et chaque soldat ont déjà choisi un métier de sacrifice complet. Voilà, c'est à vous de faire le boulot, les gens. Du coup, vous soyez d'extrême gauche ou d'extrême droite. Donc, voilà, conclusion, conclusion. « Backnord », « Backnord », « Backnord », sans hésitation, « Backnord » est un très très bon film. Super, super film. « Athéna », vous pouvez le regarder si vous êtes une pute à plein séquence comme moi. Après, sachez que le film ne raconte rien. Il ne raconte rien. C'est vraiment extrêmement particulier. C'est bien qu'ils soient sortis sur Netflix. Oui. Parce qu'ils seraient sortis au cinéma, franchement, ça aurait été un peu un scandale. Il ne faut pas se mentir. Bon, après, c'est vrai que c'est un film à voir parce qu'il est assez particulier. Et on sent, alors je suis un grand fan là, de Courtragemé, on sent la patte de Courtragemé qui est de temps en temps. Et ça, bon, pour les fans de Courtragemé, vous allez vous y retrouver aussi. Donc, pourquoi pas aller le voir. En tout cas, les deux films, moi, je les conseille, mais avec une grande préférence pour Back North, bien entendu. Moi, je conseille Back North vivement. Pour bien expliquer, je conseille Back North vivement. « Athéna », je ne peux pas le conseiller. Je ne dis pas que c'est un film horrible. je ne dis pas que vous ne devez pas le voir, mais je ne le conseille pas. C'est extrêmement particulier. Pourquoi pas vous laisser tenter, mais ce n'est pas moi qui vous le conseillerais quand même. cher Lino, nous avons fait le tour de ces deux films. Oui, voilà, donc il ne nous reste plus qu'à vous dire partagez, likez la vidéo, on compte sur vous, on ne vous demande rien, on ne demande pas de tips, de Tipeee ou n'importe quoi, juste, voilà, partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, faites sonner la cloche, on aimerait passer les 1000 abonnés bientôt. et voilà, il y a d'autres choses qui arrivent. La prochaine vidéo, j'en profite, ça sera, enfin, une des prochaines vidéos, ça sera toujours un peu sur le thème de la banlieue, de l'embrasement de la banlieue. Vous verrez très rapidement ce que c'est. Et surtout, laissez des commentaires, partagez avec nous. N'hésitez pas, voilà, poursuivre la vidéo, à la faire vivre dans les commentaires et on tâchera de vous répondre. Merci à vous tous ceux qui nous êtes fidèles. Abonnez-vous, likez, partagez en masse. Merci d'avoir suivi Versus des Ardoziens. Ciao ! Ciao !